Salut à toi l'ami et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais revenir sur l'utilité d'un trader. Si tu commences dans le trading et que, effectivement, tu as ton entourage qui te dit « Ouais, le trading, ça ne sert à rien. Le trading, voilà, c'est fait pour dépouiller les gens. » C'est-à-dire que quand toi, tu gagnes, tu dépouilles un autre qui perd. Bon, voilà, si tu es entouré de gens, effectivement, qui n'ont rien compris. Donc, tu te demandes, effectivement, comment riposter et comment dire si tu n'as pas forcément en tête l'utilité d'un trader. Je vais te la donner tout de suite. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un trader, qu'est-ce qu'il fait ? Un trader, il apporte de la liquidité en permanence sur le marché. Et, effectivement, si les traders n'existaient pas, il n'y aurait pas de liquidité sur les marchés. Et s'il n'y aurait pas de liquidité sur les marchés, qu'est-ce qui se passerait ? Quand une entreprise voudrait, par exemple, une entreprise comme Apple veut émettre des actions pour augmenter son capital. Donc, si cette entreprise-là veut émettre des actions sur les marchés primaires, il faut qu'elle trouve, effectivement, des acheteurs. Donc, ça passe, effectivement, indirectement via des... Enfin, je veux dire, ça passe par des banques d'affaires, c'est-à-dire qu'ils vont s'occuper d'aller chercher les investisseurs, d'aller chercher les gens qui peuvent, effectivement, investir dans le capital et acheter les actions, justement, qui sont à vendre. Eh bien, le truc, c'est que si derrière tout ça, si derrière tout ça, si sur le marché secondaire, il n'y aurait pas de liquidité, eh bien, les investisseurs, ils ne prendraient pas le risque d'acheter des actions qu'ils ne pourraient pas revendre. Parce qu'un marché qui n'a pas de liquidité, c'est un marché qui est potentiellement bloqué. C'est-à-dire que si Apple, ce serait un titre qui serait complètement illiquide, ça veut dire que tous les investisseurs qui achètent les actions directement sur le marché primaire, ils ne pourraient pas, enfin, en tout cas, ils auraient vraiment une très faible chance de pouvoir les revendre rapidement sur le marché secondaire. Donc, ce qui fait que ça les freinerait énormément et ce qui ferait qu'il y aurait beaucoup moins d'investisseurs et ce serait beaucoup plus compliqué, effectivement, pour les entreprises de trouver des investisseurs pour acheter les actions. Donc, voilà, la grosse utilité des traders, elle est là. C'est vraiment apporter de la liquidité au marché. Et donc, voilà, je voulais vraiment insister sur ce point-là. C'est-à-dire que, sans trader, il y aurait beaucoup plus de difficultés pour une entreprise de croître parce qu'effectivement, elle aurait beaucoup plus de difficultés à trouver les investisseurs qui ne pourraient pas, effectivement, enfin, qui n'auraient pas, qui n'auraient pas, effectivement, cette possibilité de revendre leurs actions très rapidement. Donc, voilà pour cette vidéo. Je te souhaite une excellente journée. Je t'invite à liker cette vidéo si tu l'as aimée. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501